discrètement j'avais envie de dire presque trop discrètement la semaine passée capture one a annoncé une nouvelle version la version 16.4 de son logiciel phare il ya des bonnes et des moins bonnes surprises enfin ça dépend comment on le prend mais on va en parler dans cette vidéo yo les gens j'espère que vous allez bien je suis content de vous retrouver pour cette vidéo enfin content quoique moyen je dois avouer parce que pour la peine je pense que si vous me suivez depuis un moment et que vous me suivez notamment pour mes vidéos sur capture one vous savez à quel point j'aime ce logiciel et à quel point je n'ai pratiquement jamais dit du mal de ce logiciel et je pense qu'aujourd'hui ça va changer un petit peu parce que là pour la peine ce qu'ils viennent de faire je trouve que c'est pas forcément très malin et j'ai un peu de la peine à le comprendre on va y revenir plus tard en attendant on va déjà passer sur les nouveautés de cette version 16.4 et sur la fin de la vidéo on va revenir sur ce qui m'agace un peu beaucoup et je semble ne pas être le seul parce que visiblement reddit et même certains petits forums que j'ai pu trouver à gauche à droite ne semble pas très comment dire satisfait de cette version 16.4 avec le décor placé passons sur mon écran avec la première nouveauté capture one vient d'introduire un moyen de recadrer ses photos basées sur l'intelligence artificielle enfin pas tout à fait mais oui quand même j'ai ici des photos que j'ai réalisé en début d'année auto culinaire vu du dessus de différents plats ce qu'on va faire c'est utiliser ici ce nouvel outil donc recadrage il ya avec la version auto la première photo est déjà recadré en 9 par 16 donc verticale pour les réseaux sociaux je vais définir comme référence cette photo on va ici prendre donc le format qu'on avait 9 par 16 et ensuite on va faire appliquer comme vous le voyez comme par magie ça applique le même espace sur toutes les photos sur le côté des photos forcément que ça a quelques petits bugs parce qu'ici ça va trouver en fait le sujet de notre image et il prend par exemple sur cette photo aussi l'assiette comme étant le sujet ce qui fait qu'il va me recadrer ma petite saussière pas moyen de lui indiquer quel sujet on voudrait notamment avec l'outil de masquage il ya et lui dire ok ça et ça c'est mon sujet donc toute base là dessus serait plutôt bien c'est malheureusement pas le cas donc il faudra repasser ensuite à la main et essayer de faire un truc approximatif pour que ça match avec le reste ça reste quand même très pratique même si c'est pas absolument parfait sur une série comme celle ci je pense que ça me ferait gagner facilement une grosse demi-heure de travail c'est le genre de travail que je vais délivrer en 9 par 16 en 2 par 3 3 par 2 4 par 5 et le fait de pouvoir recadrer automatiquement en fonction de l'espace autour du sujet ça me serait hyper utile tous les gens qui font du icône je pense que ça sera exactement pareil le sujet peut-être un petit peu en avant un petit peu en arrière on a besoin de toujours avoir un truc régulier ça va franchement nous sauver beaucoup beaucoup de temps sur la version studio donc si vous avez le petit s ici vous avez accès à sujet et affronté donc sujet nous permet en fait justement de définir l'espace de chaque côté ça c'est plutôt bien parce que ça veut dire que ça nous permet en fait de dire ok moi sur le côté de cette image on va juste la sélectionner j'aimerais avoir donc à gauche 10% et à droite 10% comme ça mon sujet est centré on pourrait même en fait l'indiqué par rapport au haut et au bas pour centré verticalement donc pourrait dire ok j'aimerais bien aussi 30 sur le haut comme ça c'est vraiment 30 et 30 on voit qu'il ya des ombres juste avant la table donc peut-être mettre un tout petit peu moins 25 et 25 et puis après on peut juste lui dire ok maintenant tu me définis ça comme référence on applique et toutes mes photos on voit que l'application est faite convenablement par rapport à l'assiette à chaque fois ça c'est vraiment un truc qui ultra ultra pratique personnellement je suis vraiment très fan de ce truc avec les marges en pourcent trouve que c'est génial j'aimerais bien même avoir accès aux marges en les déplaçant directement sur la photo ou alors pouvoir les bouger avec mes flèches touche fléchée sur mon clavier pas juste devoir définir des valeurs ici on a aussi cette partie là où on peut lui dire ok je veux plus ou moins 10% partout en fait définir vraiment une sorte de fonds perdus et par rapport à ça du coup il va laisser une marge un fonds perdu de 10% sur tout le tour la partie affronter alors je l'ai pas testé mais comme j'ai compris c'est censé être par rapport au visage maintenant pourquoi affronter je pense qu'il y a eu un gros problème de traduction ici parce que du coup il ya les visages détectés comme on n'en a pas sur cette session là et j'en ai pas de récentes que je peux utiliser pour vous montrer on peut normalement faire un recadrage la même manière que ça mais en se basant sur le visage ce qui encore une fois est plutôt pratique petit hic ici à mes yeux c'est que du coup en version eau on a accès uniquement à la partie auto et pas aux deux autres et pourtant je pense que ces fonctionnalités sont utiles et pas juste pour des gens qui travaillent dans des studios donc je comprends forcément soit l'appellation soit la logique là derrière je mets ça on va y venir lutter dans la vidéo en parlant de capture one studio deuxième nouveauté quelque chose qui a été demandé depuis un bon moment par beaucoup de digitech et de photographes publicitaires de photographes qui travaillent en studio avec beaucoup de monde sur le set ou dans des grands studios c'était le fait de pouvoir ajouter plus de visionneuses que juste un écran et un deuxième écran mais de pouvoir avoir trois ou quatre écrans connectés et de pouvoir afficher des visionneuses différentes sur chaque écran c'est enfin chose réalisée on peut les rajouter via fenêtre visionneuses clients et on a le choix entre épingle sélectionnée donc c'est à dire qu'on a la photo sélectionnée qui s'affiche tout le temps sur ici pour le client a ou le b ou le c il peut suivre la sélection donc si je bouge avec mes touches fléchées dans les photos le client va les voir se déplacer ou alors sinon suivre la capture donc à chaque fois qu'on shoot une nouvelle photo la nouvelle photo va s'afficher si par exemple je fais suivre la sélection ici on a comment je vois une photo si je passe à une photo autre à chaque fois ça va suivre donc ça c'est quelque chose on va dire assez basique en termes de fonctionnalités il ya rien de fou à vous montrer mais ça reste quelque chose qui est vraiment vraiment ultra pratique peut-être pas tout le monde voir on voit l'utilité mais si vous travaillez avec du monde dans un studio je peux vous garantir que c'est quelque chose qui est vraiment très utile bien entendu qu'on peut aussi toujours utiliser capture pilot ou capture one live et d'ailleurs on y reviendra aussi un petit peu plus tard parce que là aussi il ya du nouveau cette fonctionnalité je pense que vous l'aurez deviné elle n'est disponible que pour capture one studios qui ici à mes yeux a du sens parce que je pense pas que c'est quelque chose qui est utile à tout le monde sauf pour les gens qui travaillent en studio on passe à la fonctionnalité suivante qui est je trouve très intéressante peut-être que même pas tout le monde connaissait cette fonctionnalité de base on avait possibilité dont capture one jusqu'à maintenant vous avez d'ailleurs toujours dans les versions pro la possibilité de faire un clic droit et de dire ajouter en valence de comparaison c'est utile par exemple trouver la meilleure photo on peut faire défiler comme ça avec les touches fléchées du coup à chaque fois comparer se dire ok c'est là un petit peu moins bien que celle de ma comparaison mais par contre c'est là pour être utile pour certains éléments de ma photo donc je vais la garder aussi c'est aussi utile pour certains types de photos j'utilisais beaucoup en mariage pour avoir une image de référence avec mon exposition et ma balance des blancs définis et ensuite regarder à chaque fois les photos pour m'assurer que ça correspondait bien en termes d'expos sur tout le reportage et qu'on a vraiment une cohérence sur la globalité des images c'est utile aussi pour faire une sélection par exemple pour une série d'images que ce soit de la pub soit de l'édito ou peu importe ce que vous faites mais vous avez besoin de sélectionner une série parce que du coup on peut comparer une image et se dire ok c'est là va bien avec donc ça marche là où c'est intéressant c'est que dans cette version 16.4 on peut maintenant non plus ajouter une variante de comparaison mais plusieurs c'est à dire que si par exemple je me dis ok moi j'aime bien donc celle ci est en fait pour créer ma série j'ai assez envie de rajouter c'est là donc je peux lui dire ok clique droit ajouter en variante de comparaison ça me la rajoute elles sont dans l'ordre dans lequel elles sont dans ma dans mon navigateur et ensuite je peux continuer à aller chercher si on dit ok ça ça serait assez cool pour compléter ma série clique droit ajouter en variante de comparaison et on peut continuer et elle reste vraiment comme ça alors on peut malheureusement pas les déplacer pour les réorganiser ça ça aurait été très cool pour permettre de créer une série et vraiment déjà donné un ordre malheureusement pas possible mais par contre on peut au moins déjà voir si l'ensemble marche bien et est cohérent je trouve que c'est quelque chose qui est ultra pratique mon seul regret c'est que cette fonctionnalité n'est disponible que dans la version studio de capture one là encore une fois décidément cette version 16.4 est dédiée à la version studio pour une raison inconnue et donc ces fonctionnalités vous ne l'aurez malheureusement pas dans la version pro que vous avez utilisé jusqu'à aujourd'hui continuons le tour des nouveautés quelque chose qui je pense ne sera pas utile à beaucoup de gens mais qui est quand même intéressant si vous avez des structures de dossiers assez complexe par exemple si on prend cette session je vais afficher dans la bibliothèque si on a notre session workshop test on a le dossier de capture on a ensuite un shoot si imaginons que là on va faire un truc par exemple c'est un stack 01 parce qu'on a un focus stacking on va avoir des photos là dedans imaginons qu'on veut les renommer ou les exporter en incluant le nom du dossier ici par an donc le 01 ysl all hours on serait un petit peu embêté jusqu'à maintenant et ça a changé avec cette version 16.4 ça veut dire que si on fait renommer une photo à maintenant dans les éléments disponibles ou les tokens si vous préférez ici pour ajouter le nom du dossier grands parents et parents de l'image c'est pratique je sais que pas tout le monde y verra l'utilité et que ça sera utile dans des scénarios bien spécifiques et bien précis quand on en a besoin c'est quelque chose qui nous permet de gagner beaucoup de temps et d'éviter d'avoir à faire du renommage par la suite à la main soit après l'export soit après avoir shooté vous l'aurez deviné fonctionnalités qui n'est disponible qu'avec capture one studio ça me dérange personnellement pas trop dans le sens où je pense que c'est tellement niche comme fonctionnalités que si finalement c'est disponible uniquement pour les photographes de studio je trouve que c'est pas forcément un mal je verrais une seule utilité réelle pour d'autres photographes seraient les photographes de mariage où je pense que selon la structure des dossiers ça pourrait s'avérer bien utile malheureusement il faudra faire sans comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant continuons le tour du propriétaire on passe maintenant sur une fonctionnalité que je ne peux malheureusement pas vous montrer c'est pour les utilisateurs de Fujifilm et de Sony on a quelques améliorations de la prise en charge de certains boîtiers pour Fujifilm capture one annonce des changements pour le X-T5, X-H2, X-H2S et les deux derniers GFX dont GFX 102 et GFX 100S2 vous pourrez maintenant autant changer vos réglages sur le dos du boîtier donc tripoter votre boîtier en tant que vous tripoter sur capture one les réglages ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant et le live view devrait être largement amélioré bien plus smooth bien plus fluide vous allez l'utiliser ce qui est plutôt bien je pense notamment au GFX parce que travailler avec un GFX en studio si le live view en photo de produit n'est pas réactif c'est un petit peu relou donc tant mieux que ça a été amélioré pour ce qui est de Sony il y a des différences pour les boîtiers qui sont plus récents donc qui sont sortis depuis 2020 ce n'est pas très clair de quel boîtier visiblement capture one on a testé une série ils sont indiqués dans leurs release notes et il y a pas mal de changements au niveau des fonctionnalités disponibles via les réglages de l'appareil dans capture one donc vous avez un outil dans capture one quand vous êtes connecté qui vous permet ici réglage appareil photo qui vous permet d'accéder au réglage de l'appareil photo par exemple sur Nikon on a une très longue série et jusqu'à maintenant sur d'autres marques il y avait un petit peu moins bah là sur Sony vous en aurez aussi beaucoup et vous allez retrouver comme c'est le cas avec Nikon aussi la possibilité d'enregistrer les photos soit sur la carte soit sur l'ordinateur soit sur les deux ou choisir si vous voulez que le JPEG sur l'ordinateur ou les RAW aussi vous avez un petit peu plus de choix que ce qui était le cas jusqu'à maintenant et donc ça se rajoute à la liste parce qu'avant c'était uniquement Nikon et Canon on continue avec des mises à jour qui sont peut-être un petit peu plus compliquées à montrer ou qui sont mineurs on va dire la première c'est une large amélioration du masquage par IA pas en terme forcément de rendu mais en terme de performance et de rapidité avant de pouvoir utiliser l'outil si je passe sur une photo vous voyez que c'est vraiment à chaque fois quasi instantané et même si j'en prends toute une série ça prend 5 secondes et à partir de là on peut travailler dessus alors qu'avant si j'en prenais une série comme ça ça prenait 30 40 50 secondes c'est super relou ça vous permet d'aller super vite si vous shootez connecté et que vous avez besoin de vite masquer un truc pareil c'est super pratique c'est vraiment rapide ça c'est un très très bon changement autre petite nouveauté discrète mais qui est quand même pratique c'est que maintenant si vous avez une nouvelle mise à jour Capture One vous l'annonce directement sur l'interface vous avez un petit pop-up qui vous indique qu'il y a une nouvelle mise à jour et vous pouvez la faire directement depuis là plus besoin d'aller sur le site pour télécharger la nouvelle version c'est bienvenu aussi comme ça on a besoin de se reconnecter à chaque fois pour télécharger c'est un détail mais c'est cool un changement ici qui est vraiment vraiment très très cool c'est que on peut dorénavant quand on copie accéder directement au presse papier donc via la petite flèche ici on peut choisir ce que l'on veut alors qu'auparavant on est obligé d'aller dans style presse papier désélectionner et ensuite choisir l'autre photo collée bref c'est un petit peu relou même si c'est un détail je trouve que ça fait quand même une bonne différence sur l'utilisation de Capture One en termes de performance Capture One a aussi annoncé que sur macOS on aurait maintenant une gestion des fichiers qui serait plus rapide notamment sur les déplacements dans les dossiers ou en tout cas la gestion des fichiers dans les bibliothèques on a aussi le renommage qui devrait être plus rapide alors je ne sais pas forcément noter de différence drastique vraiment ça peut aller 2 à 4 fois plus rapide en fonction de ce que l'on va faire c'est bien tant mieux ça ne m'a jamais forcément dérangé mais si c'est plus rapide c'est toujours ça de près si vous êtes un photographe qui travaille avec Fujifilm et que vous venez de commander le XT50 ou le GFX100 S2 vous allez être avides d'apprendre qu'ils sont supportés depuis la version 16.4.1 ou 16.4.2 je ne sais plus actuellement c'est la 16.4.2 quand je fais cette vidéo qui est la dernière version disponible donc n'hésitez pas à télécharger celle-ci plutôt que la 16.4.0 et si vous travaillez avec des drones et que vous utilisez la Sony ILXLR1 je ne connaissais pas cet appareil avant c'est un très joli nom vous pourrez aussi utiliser les fichiers dans Capture One je sais qu'il n'y a pas tout qui est disponible en termes de fonctionnalités notamment juste connecté et ça je crois que ça ne marche pas forcément mais vous avez quand même la possibilité d'éditer les RAW dans Capture One parlons maintenant de la partie qui a mis à feu Reddit c'est Capture One Studio comme vous avez peut-être compris à travers cette vidéo ça m'a aussi un petit peu agacé parce que notamment cette version 16.4 pratiquement toutes les nouveautés ne sont disponibles que dans la version Studio Capture One Studio est un produit à part entière c'est à dire que ce n'est pas à Capture One Pro Capture One Studio est vraiment une version de Capture One qui est nouvelle comme on avait auparavant par exemple Capture One Express ou comme on a eu Capture One Enterprise alors j'ai le prix uniquement en francs suisse mais pour la modique somme de au moins cher 45 francs par mois si vous faites un abonnement annuel ou 61 francs par mois si vous faites un abonnement mensuel je pense que les prix en euros doivent se ressembler je trouve déjà le prix un petit peu étonnant si on regarde l'abonnement maintenant vraiment Capture One Pro simple on peut l'avoir pour 22 francs par mois de 22 francs par mois on est passé à 35 francs pour avoir accès à la version mobile et au live et maintenant on passe à 45 francs par mois pour avoir des fonctionnalités en plus certes les fonctionnalités ne sont pas utiles pour tout le monde mais je comprends pas pourquoi les utilisateurs qui ont été les plus fidèles à la marque doivent maintenant passer à la caisse pour accéder à des fonctionnalités qui ont été demandées depuis des années c'est un petit peu bizarre et en plus ça simplifie pas forcément comprendre qu'est-ce qu'on va acheter que si vous allez sur le site de Capture One vous avez un comparatif en tableau avec marqué qu'est-ce qui est disponible mais si vous voulez vraiment comprendre il faut aller fouiller par exemple l'outil de recadrage IA si on compare dans la version pro vous aurez accès ici uniquement à la partie auto alors qu'autrement vous avez la partie sujet avec les marges et la partie ici pour les visages sauf que sur le site de Capture One il vous parle de version premium ça veut absolument rien dire du tout je comprends pas pourquoi un logiciel qui se destine justement aux professionnels ils n'arrivent pas à établir quelque chose de clair on est obligé d'aller farfouiller dans le fin fond de leurs articles qui décrit exactement quelle fonctionnalité et quoi revenons un petit peu à Capture One Studio pour vous décrire un petit peu les fonctionnalités qui sont un petit peu plus claires dans Capture One Studio vous avez donc accès à tout ce qu'il y a dans Capture One Pro vous avez accès aux applications mobiles vous avez accès aussi à Capture One Live en plus de Capture One Live petite nouveauté il y a maintenant Capture One Live Studio qui est donc la même chose que Capture One Live mais qui fonctionne sans avoir accès à internet c'est à dire que si vous voulez partager uniquement avec des clients en local qui sont sur le même réseau vous pouvez utiliser Capture One Live Studio un petit peu comme on avait jusqu'à maintenant Capture Pilot comme j'ai compris Capture One Live Studio est pensé pour petit à petit remplacer Capture Pilot j'espère pas que ce sera le cas complètement parce que pour le moment on n'a pas moyen de déclencher l'appareil à distance avec Capture One Live Studio qui reste une des fonctions les plus intéressantes dans Capture Pilot donc Capture One Live Studio est disponible uniquement pour la version Studio on récupère aussi dans cette version Studio la plupart des fonctionnalités qui étaient disponibles dans la version Enterprise qui du coup n'existe plus et qui s'appellera maintenant Studio Enterprise dans Enterprise ou entreprise si vous préférez on avait les repères comme vous le voyez ici avec le petit bouton Studio derrière qui nous permet d'afficher des repères alors je sais qu'on peut afficher les repères dans la version Pro mais ce qu'on ne peut pas faire c'est leur donner des valeurs ici en pourcentage donc ça c'est maintenant disponible dans la version Studio en plus de ça avec la version Studio on a la possibilité de rajouter des métadonnées sur la capture suivante donc si vous jetez connecté et que vous voulez ajouter des métadonnées sur chaque nouvelle photo vous pouvez les définir ici vous pouvez ajouter des mots clés aussi sur la capture suivante et aussi sauvegarder vers un emplacement différent la capture qui va être réalisée là ce sont des outils qui sont bien pratiques j'ai un petit peu de la peine à comprendre pourquoi la sauvegarde n'est pas aussi disponible pour les pros en général mais bon passons et dernière chose il y a aussi la possibilité de bloquer les outils je ne sais plus exactement où ça se situe mais il y a moyen de bloquer les différents outils histoire de ne pas tout d'un coup en supprimer un pendant qu'on shoot connecté c'était disponible dans la version entreprise c'est maintenant aussi disponible dans la version studio si vous vous demandez quelle différence entre la version studio et la version studio pour entreprise il s'agit de la possibilité de lire des codes barres chose que d'ailleurs je ne comprends pas trop parce qu'en studio si vous jetez du e-com c'est super pratique d'avoir le lecteur de codes barres mais visiblement il faudra passer à la caisse pour la version entreprise et payer pour au moins 5 utilisateurs histoire de pouvoir avoir accès aux codes barres et aussi à des contacts directs avec Capture One notamment du training en 1 to 1 et aussi un support premium c'est un petit peu bizarre bref si vous n'avez rien compris à cette mise à jour et pourquoi il y a rien pour la version pro vous inquiétez pas vous n'êtes pas seul moi non plus j'ai rien compris du tout pour les gens qui ont une licence perpétuelle à moins que vous ayez besoin d'un support des derniers appareils photo notamment le GFX100S2 ou le XT50 ça ne vaut absolument à mes yeux pas la peine de faire cette mise à jour c'est ça que je trouve encore une fois dégueulasse c'est que là pour la peine les gens qui ont une version perpétuelle qui vont acheter un nouveau boîtier vont être obligés de passer à la caisse pour zéro fonctionnalité en plus mais juste une prise en charge supplémentaire de leur boîtier je trouve un peu nul parce que jusqu'à maintenant oui on était obligé de toute façon de payer pour avoir une prise en charge des derniers boîtiers mais à chaque fois on bénéficiait quand même de mises à jour intéressantes qui pour la peine dans ce cas là c'est absolument pas intéressant à moins de passer sur la version studio et donc de passer sur un abonnement j'ai un peu l'impression que c'est une manière de faire passer les gens sur un abonnement de manière discrète mais c'est pas forcément très discret je retire quand même un point positif de tout ça c'est que j'ai bien l'impression qu'en voyant cette mise à jour Capture One a bien compris que ses utilisateurs principaux sont les digitech et les photographes de studio et de pub c'est cool, ça veut aussi dire que ça revient un petit peu en arrière sur ce qui s'était passé depuis le Covid avec le désir de Capture One, de concurrencer et tout et n'importe quoi notamment Lightroom et d'attirer les photographes amateurs on a vraiment l'impression qu'ils reviennent complètement à l'envers ce qui va aussi faire une vague de gens pas contents d'une part les amateurs qui comprennent pas pourquoi il n'y a plus rien pour eux l'autre côté les pros pourquoi on va devoir payer plus l'abonnement pro mais qui maintenant devient studio donc le pro n'est plus vraiment pro on va devoir passer sur du studio ça n'a pas beaucoup de sens ce qui est aussi compliqué c'est que la plupart des photographes de pubs de studio et digitech sont dépendants de Capture One je pense que ça du coup Capture One l'a bien compris ils ont bien compris aussi que le prix de leur abonnement pour des pros était assez facile à justifier et que donc il pouvait se permettre de pousser un petit peu le prix vers le haut est-ce que c'était vraiment la manière de le faire j'ai pas l'impression mais bon j'imagine qu'il y a eu des discussions en interne c'est comme ça que ça a été fait et c'est comme ça qu'on va faire avec est-ce que je trouve ça nul ? oui je trouve ça vraiment nul mais bon c'est comme ça et je pense qu'on n'aura pas le choix que de faire avec on va continuer à l'utiliser et on va passer à la caisse j'ai quand même un petit peu l'impression que l'entreprise ne va peut-être pas forcément très bien vous avez peut-être vu passer certains articles récents notamment sur Petapixel qui parlait de restructuration grande partie de l'équipe marketing a disparu a été licenciée il y a quelques changements je crois aussi au niveau de l'équipe de développement est-ce que ça veut dire une nouvelle ère pour Capture One ? c'est fort possible je sais pas trop ce qui va se passer mais en tout cas ça inspire peut-être pas forcément confiance au niveau de la stabilité de l'entreprise et j'espère à ce niveau-là vraiment me tromper bref moi je vous laisse avec ça même si je suis un petit peu saoulé aujourd'hui en voyant cette mise à jour ça va pas changer grand-chose à mon utilisation du logiciel parce que revenir à Lightroom c'est juste inconcevable pour le moment en tout cas je vous souhaite de passer une toute belle journée n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour si vous trouvez aussi que c'est un petit peu bizarre ce qui s'est passé ce qui est en train de se passer de Capture One ou si vous vous dites juste c'est comme ça et on va passer à la caisse bref bonne journée à bientôt tchou 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 tchou